Mes chers élèves, bonjour ! Très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui dans une séance de soutien qui est destinée aux élèves de la deuxième année du cycle secondaire collégial. Cela est en conformité avec le projet Maharati qui vise l'intégration des compétences de vie et de citoyenneté dans le curriculum marocain. Avant de commencer, je vous invite à visualiser cette vidéo. Et par la suite, vous êtes demandé de répondre à quelques questions telles que qui sont les personnages, où sont-ils, que font-ils et de quoi parlent-ils. Donc, je vous invite à voir la vidéo. Jacques ! C'est impossible ! Non ! Improbable ! Oui, Elizabeth ! Elle est saine et sauve, comme je te l'ai promis. Et elle est prête à épouser Norrington comme elle a promis. Et toi, tu vas mourir pour elle comme tu l'as promis. Nous sommes tous des hommes d'honneur, tu vois ? Excepté Elizabeth, qui est en fait une femme. La ferme ! Tu es le suivant ! Je ne crois pas que tu veuilles faire ça, l'ami. Détrompe-toi, j'en ai l'intention. Ton compte est bon. Pourquoi ne devrais-je pas faire ça ? Eh bien, parce que... Parce que le HMS Intrépide, fierté de la flotte royale, est là-bas. À quelques encablures, et qu'il n'attend que toi. Qu'est-ce que tu as fait leur emprunt ? Attends, écoute-moi, l'ami. Tu ordonnes à tes hommes de ramer vers l'intrépide et de faire leur boulot de pirate. Et aussi sec, illico-presto, tu te retrouves avec un deuxième navire. Les premiers de ta flotte personnelle. Tu prendras le plus grand comme vaisseau amiral et tu auras bien raison. Mais que faire du pearl ? Nomme-moi capitaine. Je voguerai sous tes couleurs et je te laisserai 10% de mes rapines. Et tu pourras te présenter comme... Le Commodore Barbossa. Ça te va ? Et je suppose qu'en échange, tu vas me demander d'épargner ce morveux. Non, 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 pas du tout, je t'en prie. Tu se morveux. Mais pas tout de suite. Lever une malédiction est une chose que l'on ne doit faire qu'au bon moment. Par exemple... Après avoir tué les hommes de Norrington, les avoir tués jusqu'au... dernier. Tu prépares ça depuis le premier jour. Depuis que tu sais comment je m'appelle. Oui. Je veux 50% de ton butin. 15, 40, 25. Et je t'offre un chapeau. Un chapeau énorme. Commodore. Marché conclut. À vos chaloupes, camarades. Je te demande pardon. C'est toi qui commande. Messieurs ! Allez-y à pied. Bon, chaloupes. Donc, il s'agit d'un extrait du film Les Pirates des Caraïbes. Les personnages principaux sont Jacques Sparrow, Hector Barbossa et William Turner. Ils sont dans une énorme grotte. Au moment où Barbossa a voulu tuer William, Jacques s'intervint et propose à Barbossa de lui nommer capitaine et en contrepartie, il serait le commodore de la flotte royale. Donc, les deux pirates ont fait un marché en procédant à une négociation. Donc, Jacques a donné des propositions et Barbossa, il a accepté quelques-unes et il a refusé d'autres. J'ai vu 50% de ton butin. 15, 40, 25. Et je t'offre un chapeau. Chapeau énorme. Commodore. Marché conclu. Donc, aujourd'hui, durant cette séance qui est une séance de soutien, on va essayer de remédier quelques difficultés au niveau de l'exploitation des expressions pour proposer, accepter ou refuser une idée et aussi comment peut-on justifier notre acceptation ou bien notre refus d'une idée en procédant à une négociation. Une question. C'est quoi la négociation? D'après cette citation, « Lorsque nous serons forts, nous aurons la certitude de pouvoir négocier. » Citation de Jules Ferry. C'est-à-dire que lorsqu'on a la compétence de négocier, ça veut dire qu'on a une forte personnalité et non pas la force musculaire. Donc, une simple définition de la négociation. Donc, négocier, c'est discuter pour parvenir à un accord. Nous faisons maintenant un petit retour à la vidéo et on va essayer de repérer quelques répliques là où l'un des personnages propose des idées. Par exemple, lorsque Jacques Sparrow dit « Je ne crois pas que tu veux lui faire ça. » « Je ne crois pas que tu veuilles faire ça, l'ami. » Et aussi, lorsque Hector Barbossa, il dit « Et je suppose qu'en échange, tu vas me demander d'épargner ce morveux. » Le morveux, c'est-à-dire William Turner. « Et je suppose qu'en échange, tu vas me demander d'épargner ce morveux. » Aussi, on peut repérer quelques répliques qui sont en rapport avec comment on accepte ou bien on refuse une idée proposée. Toujours à travers les répliques de la vidéo. Donc, lorsque Hector dit « Détrompe-toi, j'en ai l'intention. » « Détrompe-toi, j'en ai l'intention. » Et aussi, lorsque Jacques dit « Non, non, tu ce morveux. » « Non, 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 pas du tout, je t'en prie. Tu ce morveux. » Le plus important aussi, on va mettre le point sur quelques répliques là où il y a la négociation qui est très présente dans cette scène. Lorsque Jacques, il dit « Eh bien, parce que le navire de la flotte royale est là-bas à quelques mètres et n'attend que toi. » « Eh bien, parce que parce que le HMS intrépide, fierté de la flotte royale est là-bas à quelques encablures et qu'il n'attend que toi. » Donc là, il est en train de donner une proposition mais implicitement, il a commencé à négocier avec Barbossa. Jacques, qu'est-ce qu'il dit ? Aussi, « Attends, écoute-moi, Hector. Nomme-moi capitaine et je naviguerai sous tes ordres et je te laisserai 10% de mes pillages et tu pourras te présenter comme le Commodore Barbossa. Ça te va ? » « Nomme-moi capitaine. Je voguerai sous tes couleurs et je te laisserai 10% de mes rapines et tu pourras te présenter comme le Commodore Barbossa. Ça te va ? » Donc, toujours Jacques ici donne des propositions et aussi, il est entré directement dans une négociation avec Barbossa. Donc là, la réponse de Barbossa, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a donné aussi, lui, une autre proposition. Il propose 50% des pillages. Jacques, il dit 15%. Barbossa, 40%. Et puis Jacques, il a proposé « Je te donne 25% et je t'offre un chapeau. Un chapeau énorme. » Barbossa, il a dit « Marché conclu. C'est-à-dire que les deux parties, Jacques et Barbossa, ils sont arrivés à un accord à la fin par l'expression « Marché conclu. » Et vous voyez les deux mains, c'est-à-dire ça, ça exprime un accord. « Je veux 50% de ton butin. 15, 40, 25. Et je t'offre un chapeau. Un chapeau énorme. Comme à d'oeufs. Marché conclu. » « Marché conclu. » Maintenant, on va passer à des exercices d'application et comme ça, vous allez investir votre bagage concernant cette leçon et on va voir et comme ça, vous allez essayer de traiter vos difficultés. Donc, la concilie formule des propositions en tenant compte des situations suivantes et en variant les procédés. La première situation. Malgré le confinement, ton ami Ryan te propose de sortir un peu sans prévenir vos parents. C'est-à-dire, il te propose de sortir sans demander la permission des parents. Bien évidemment, on est dans le confinement et pour les enfants, c'est interdit de sortir. Donc, il te propose. Alors là, toi, qu'est-ce que tu vas dire ? D'une autre manière, comment proposer ? Alors, « Salut Hatim, écoute mon pote, j'en ai marre de cette situation de confinement. Ça te dirait d'aller faire un petit tour en cachette ? » Donc, là, qu'est-ce qu'on a utilisé pour proposer ? Ça te dirait de… Donc, on a utilisé le conditionnel de le conditionnel. Ou bien, on peut dire aussi de notre manière « Allons faire un tour en cachette. » Comme on peut dire aussi « On fait un tour en cachette ? » Et aussi, on peut dire « Et si tu venais avec moi pour faire un tour en cachette ? » Donc là, il te propose. Alors là, on va voir et aussi, on peut dire « Et je te propose d'aller faire un tour en cachette. » Donc, pour toi, pour accepter, qu'est-ce que tu peux dire ? Tu peux dire « J'accepte. » Tu peux dire « Oui, avec plaisir. » Comme tu peux dire aussi « Volontiers. » Et pour refuser, on peut avoir plusieurs réponses. Mais je vous donne un exemple, par exemple, « Non, je suis désolée. » « Je ne peux pas. » Alors là, c'est une expression pour refuser. Par la suite, tu dois donner une justification. « C'est formellement interdit. » « Il ne faut pas sortir de la maison parce que nous sommes en confinement. » Restons toujours dans la phase « Comment proposer » ou bien « Comment proposer une idée. » On passe à la deuxième situation. Tu proposes à ton ami de faire du shopping sur Internet. Alors, tu peux lui dire « Bonjour, ma chère amie. Vu que les magasins sont fermés à cause du Covid-19, tu veux qu'on fasse du shopping par Internet ? » « Je compte sur toi pour négocier les prix. » Donc là, qu'est-ce qu'on a utilisé ? « Tu veux que... » Comme on peut aussi utiliser « Ça te dirait de faire du shopping sur Internet ? » « Il y a beaucoup de magasins que tu vas sûrement apprécier. » Alors, toujours, il faut essayer de développer les phrases. On peut utiliser aussi « Tu as envie de... » plus quelque chose. Donc, « Tu as envie de faire du shopping sur Internet ? » Alors là, on va voir quelles sont les réactions de ton amie. Alors, pour accepter, elle peut dire « Oui, avec plaisir, ma chère, moi aussi, j'ai besoin de faire des achats. » Et pour refuser, elle peut dire « J'aurais bien voulu, mais le temps ne me le permet pas. » Une autre fois, si tu veux. Donc, elle a refusé avec une justification. Passons à la troisième situation. « Votre ami de classe vous propose de faire des activités pendant ce mois de Ramadan qui est le mois sacré. » Donc, c'est le mois de Ramadan, c'est le confinement, donc on a plus de temps. On aura le temps de faire plusieurs activités. Alors, votre ami de classe, il va proposer à un groupe et on aura plusieurs réponses. Qu'est-ce qu'il va vous dire ? Mes amis, durant ce mois sacré, je vous propose de faire des campagnes de sensibilisation sur le site de notre collège pour motiver tous les élèves à faire beaucoup d'activités, y compris le sport, la lecture, offrir de l'aide aux autres et d'autres propositions. Il peut vous dire aussi « C'est Ramadan, allons faire du sport, lire des bouquins, offrir de l'aide aux autres. » Ou bien, s'il vous dit « Et si nous faisions des activités comme la lecture et le sport ? » Donc, vous, les camarades de classe, pour accepter, quelles seraient vos réponses ? « C'est super, c'est une bonne idée ! » « Volontiers, je serai à votre disposition. » Donc, on peut utiliser seulement « C'est super, ça c'est une acceptation » ou bien on peut dire aussi « C'est une bonne idée » ou bien les utiliser à la fois, c'est correct. On peut dire aussi « Volontiers, je serai à votre disposition. » « Pour refuser, c'est très gentil de ta part pour ce que tu nous proposes, mais je ne peux pas, j'ai beaucoup de travail. » Donc là, nous avons refusé, mais gentiment, avec une justification qui est convaincante. Donc, pour conclure, pour proposer une idée, on peut employer premièrement, l'impératif affirmatif. Par exemple, « Allons faire du spa. » Le verbe « aller », comme vous le voyez, il est à l'impératif. Comme on peut utiliser aussi l'interrogatif, l'indicatif interrogatif. Par exemple, « On voyage ensemble. » Ou bien « On part ensemble. » Ou bien « On mange ensemble. » Ou bien « On prépare quelque chose ensemble. » C'est-à-dire, on utilise l'indicatif interrogatif avec un point d'interrogation à la fin. Comme je peux utiliser aussi « Et si » plus « imparfaits ». C'est-à-dire « Et si » plus le verbe qui est conjugué à l'imparfait. Par exemple, « Et si tu partais avec moi au cinéma ? » Donc là, le verbe « partir », il est conjugué à l'imparfait. Je peux utiliser aussi le conditionnel de politesse. Par exemple, « Ça te dirait de préparer un gâteau ensemble ? » Ou bien « Ça te ferait plaisir de faire du shopping ensemble ? » Par exemple. Donc, on a le verbe « dire » qui est conjugué au conditionnel présent et aussi le verbe « faire » conjugué au conditionnel présent. Toujours dans la conclusion, je peux dire aussi « Je te propose de » ou bien « Je vous propose de » ou bien « Tu as envie de » par exemple, « Tu as envie d'aller au cinéma ? » Ou bien « Tu veux que » « Tu veux qu'on parte ensemble à la forêt ? » par exemple. « Des expressions pour accepter ? » Donc, je peux dire avec plaisir « Oui, pourquoi pas ? » « J'accepte ! » « C'est super ! » « Volontiers ! » « Ça me convient ! » « Je prends ! » « C'est une bonne idée ! » et plein, plein d'autres expressions. « Ça, c'est pour accepter ! » « Pour refuser en justifiant. » Je peux dire « Non, je suis désolée, j'ai un empêchement. » Ou bien « J'ai un travail à faire. » « J'aurais bien voulu, mais le temps ne me le permet pas. » « Une autre fois, si tu veux. » « C'est très gentil de ta part, mais... » Pour exploiter tout ça, donc vous avez des exemples, vous avez le tout, alors je vous propose des situations problèmes. Donc, et dans les situations problèmes, on peut évaluer la compétence des élèves au niveau de l'exploitation de toutes ces expressions. La première situation. En ce moment de confinement, tous les élèves suivent leurs études à distance, ou bien leurs cours à distance. Donc, malheureusement, ton ordinateur ne fonctionne plus, c'est-à-dire que ton ordinateur est tombé en panne. Alors, tu as décidé d'acheter un autre. Ton père ne peut t'offrir qu'une somme de 1000 dirhams, c'est-à-dire que tu as seulement 1000 dirhams. Donc, et tu dois acheter un ordinateur. Alors maintenant, je vous demande de rédiger un dialogue dans lequel tu proposes au vendeur un prix convenable à ton budget en utilisant des expressions pour proposer et en essayant de négocier le prix. Donc là, ça veut dire que les compétences de vie et de citoyenneté sont toujours présentes avec nous, soit à l'école, soit chez nous, à la maison et dans la vie quotidienne. Donc maintenant, tu vas parler à un vendeur, tu vas négocier le prix. Maintenant, je vais vous proposer un dialogue que vous pouvez prendre comme exemple. Donc, après le salut entre toi et le vendeur, soit disant que tu t'appelles Céline. Donc, bonjour monsieur, bonjour. S'il vous plaît, je cherche un ordinateur et j'ai trouvé votre annonce sur Internet. Je pense que vous avez un PC à vendre. Donc, le PC, c'est un mot PC, c'est une abréviation très utilisée chez nous, même si l'origine, c'est un mot anglais, c'est Personal Computer. Donc, le vendeur, il va te dire oui, effectivement. Tu vas lui dire je veux bien l'acheter, pourriez-vous me dire le prix ? Alors, il va te dire je demande 1400 dirhams. Donc, regardez la différence, il y a une différence de 400 dirhams. Alors là, on peut passer à une négociation. 1400 dirhams, c'est un peu cher. Je vous propose 800 dirhams. Voilà une expression pour proposer. Non, je suis désolée, je ne peux pas le vendre à ce prix. Donc là, le vendeur, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a refusé cette proposition. Mais si tu es sérieux, je te le vends à 1100 dirhams. Donc, regardez, la différence diminue. 2400, on est à 1100. Donc, Selim, il dit oui, bien sûr, je suis sérieux. Je prends à 1100 dirhams. Ça vous va ? Le vendeur, qu'est-ce qu'il a dit ? J'accepte, ça me convient. Donc, finalement, ils se sont mis d'accord. Le vendeur et toi sur un prix final qui est 1100 dirhams. Alors, tu vas lui dire d'accord, monsieur, je vous enverrai l'argent sur votre compte bancaire et veuillez m'envoyer l'ordinateur sur mon adresse. Bien sûr, c'est le confinement, on ne peut pas se déplacer. Tu vas lui verser l'argent par le compte bancaire et lui, il va t'envoyer l'ordinateur par poste, par exemple, ou bien par un autre moyen de messagerie. La deuxième situation problème que je vous propose, c'est une situation que vous pouvez rencontrer chez vous en famille. Donc, comme vous voyez sur l'image, il s'agit d'une petite famille qui est composée de la maman, le papa et les deux enfants. Donc, la situation. C'est l'été, tes frères et toi avaient proposé à votre père d'aller passer les vacances au nord du Maroc, mais il n'a pas accepté votre proposition. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de le convaincre en procédant à une négociation. Le dialogue que je vous propose, vous pouvez le prendre comme exemple quand vous pouvez travailler sur d'autres dialogues. Donc, il y a un garçon de cette famille qui s'appelle par exemple Nadir. Peut-être c'est ton frère ou peut-être c'est toi. Alors, cher papa, nous voudrions voyager. Le père dit, oui, bien sûr, nous voyagerons. Nous sommes déjà en vacances. Nous souhaitons aller à Tétouan. Donc, c'est Maram, c'est une petite fille. Le père, il dit, c'est une bonne idée, mais vraiment, je suis désolée, c'est un peu loin. Par exemple, si vous habitez à Oujda, vous allez partir à Tétouan, donc c'est très loin. Soufiane, il dit, s'il te plaît, papa, nous aimerions y aller. D'accord, mais il y a une condition. Oui, laquelle, papa? je vous propose d'y rester une semaine seulement et si vous étiez sage, nous pourrions revisiter Tétouan les vacances prochaines. C'est-à-dire, c'est quoi la proposition du père? Vous allez passer une semaine à Tétouan, au nord du Maroc, mais si vous étiez sage, vous restez calme et tranquille, pas de problème, pas de bêtises. donc les vacances prochaines, vous allez revisiter Tétouan. Alors, Maram, il dit, oui, cher papa, c'est super. Donc là, elle accepte. Soufiane, il dit, je suis d'accord, papa. Nadir, il dit, j'accepte, c'est une bonne idée. Donc les deux côtés, les enfants et leur papa se sont mis d'accord à la fin sur comment ils vont passer les vacances. C'est une, en passant par un procédé de négociation. Donc, sur ce, notre leçon est terminée. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et merci pour votre attention.